donc ça c'est vous donc on est en 1960 mais là après il vole plus celui-là celui-là il n'a plus volé du tout, il y a des copains qui l'ont pris parce qu'au moins il est à l'hôpital oui ah oui et vous aviez quoi comme dégâts ? oh pas grand chose un an avant sur le même avion j'avais remorqué du plein d'heures et puis je m'étais posé et puis j'attendais en bordure de piste c'était encore la piste de l'église avec toi la 22, 42 donc j'attendais parce qu'il y a un avion qui décollait il s'était en position pour décoller avec un jeune aile alors j'étais en dehors de la piste j'attendais qu'il finisse le décollage donc j'étais en dehors de la piste j'ai vu qu'il décollait il m'est arrivé dessus et puis j'ai regardé mais comme un con il m'a laissé un mètre de son aile dans mon plan supérieur ah oui il a été se planter 100 m devant j'ai vu deux gars qui sortaient c'était michel cupillard et puis son frangin ils sont sortis par le devant de l'avion il y avait plus de moteur plus de parfum et plus rien et moi j'avais pris en le regardant comme un con j'avais pris avec la bois sous l'oeil et un an après donc je me suis planté avec celui là c'est marrant ça m'est revenu j'ai mis la main comme ça quand j'ai vu que oui je pense que vous n'aviez pas fait le premier coup j'ai déclenché à 15 mètres d'altitude pas trop j'ai parti en autorotation avec mon planeur derrière avec j'ai largué le plan d'oeuvre il est exposé un peu d'avant non j'ai coupé mes contacts et puis j'ai mis les vagues j'ai mis la main comme ça et dans la culbute je vois le bras il est parti je sais pas où et puis quand le commandant de dédition est venu le soir même vu il est plus me voir à l'hôpital il n'est vous n'avez pas coupé les contacts à jeudi je suis formel j'ai coupé les contacts parce que j'ai pas si vous savez dans la carrière mosse les contacts de manito était sur le dessus du cockpit un peu à côté du du pare-briques dans l'équipe on avait été sur le côté il y avait manito a manito 2 les deux petits vitards je suis formel j'ai coupé les contacts mais il ya que le lendemain j'ai vu que j'avais né le trou des deux mêmes espaces donc dans la culbute le bras il a dû passer et l'ordre de remis les contacts et l'armée de contact il y avait le siège avant ce que j'ai été voir quand je suis arrivé à l'hôpital j'ai dit mais est-ce que les ceintures lâchées ou est-ce que j'ai dégraffé le sujet il y avait comme ceinture on avait de bretelles les bretelles on avait l'entraide et puis l'entraide j'en aviez ça c'est tout ça ça s'est amené chez votre truc centrale mais et pour ouvrir on n'est pas le total et je n'avais pas le souvenir d'avoir ouvert ça parce que dans la culbute je me suis retrouvé encore j'ai quand même assis l'avion je t'ai pris le le dessus du cockpit comme ça parce qu'il y avait un brûlé en mousse des retours qu'il avait jamais été remis donc je me suis plus contre le plaqué comme ça mais pour que la clé en français notre plaqué de 10 mm il n'était pas cassé mais enfin c'est d'accord et pas dans une ceinture et les décrochés normalement l'installe c'est ça je suis sorti là parce que j'ai ouvert les yeux j'ai vu l'essence puisqu'on est le moteur puisque la puce d'essence avait été sectionnée j'étais plein complet le premier vol de l'après midi j'avais volé toute la matinée déjà mais puis là c'était le premier vol de l'après midi et donc j'ai eu qu'un désir c'est de foutre le camp de l'avion et puis je suis mis à courir puis c'est en courant que j'ai pas c'est pas cassé oui du coup c'est là je me suis enceinte c'est pas cassé mais j'ai enlevé mon blouson je savais parce que je puis c'est le sens évidemment j'étais comme on voit là oui avec le droit non j'ai enlevé mon blouson et puis je me suis mis au bord de la route en attendant que une voiture passe et j'ai mis mon blouson comme ça j'ai dit c'est arrêté de titres et tu me rappelles une traction j'ai dit monsieur est-ce que vous pouvez me ramener jusqu'au terrain d'inversion par la route de la chapelle et puis on rentrait par la route de la chapelle à l'époque oui c'est ça oui donc là vous étiez à l'autre bout de la piste quand j'étais au delà du chemin qui va de chaud à la chapelle que je n'ai qu'en j'étais à ne pas mettre du chemin d'accord dans un champ de patate et donc cette voiture est passée rapidement donc il m'a emmené et puis quand ils ont vu l'accident depuis ce qui est à la terrasse ont vu l'accident le temps qu'ils prennent des voitures qui passent à vers la piste enfin le terrain pour arriver jusqu'à là j'étais parti d'accord ah oui on n'a pas retrouvé j'étais parti et le premier qui est arrivé en voiture avec d'autres personnes c'était le clip le bécano et philippe quand il a vu l'avion il a dit je vais pas s'il pensait que j'étais dedans non tu jouais salé moi j'y vais mais il n'y a plus personne moi je suis arrivé ils étaient encore tous regardés du côté de géromanie et je suis arrivé par la route de la chapelle en disant avec mon boulot comme ça pour tenir le sang voilà donc on a téléphoné tout de suite à l'hôpital et donc la raison c'est quoi l'arrêt du moteur simplement ou non non j'ai décroché parce que les alliés sur votre orage il s'est élevé votre arrière ah oui donc ça vous a retourné vous n'avez plus la vitesse pour tenir j'arrivais pas à monter j'étais comme ça parce que vous savez qu'il y avait sur le terrain un différentiel d'ailerons c'est à dire qu'un avion normal vous mettez du manche à gauche il y du manche à gauche il se mettait au neutre et l'autre le baissait ah bon mais c'était un truc on dirait qu'un principe à la moche en mer si pour moi à 15 mètres je prendais comme un malade j'arrivais parenté j'étais plein pot je vais manche sur la butée pour essayer de le ramener et puis là un moment ils sont partis parce que il y avait des rafales de vent aussi avec le planeur ils sont partis d'à côté et puis limite comme j'étais à vitesse j'ai déclenché qu'à un moment ça déclenché donc sur l'aile droite je suis arrivé au sol sur la roue droite le bout de la droite et puis le capot quoi donc j'ai fait un tonneau complet ah oui pour ça je suis ramassé les quatre plumes j'ai même bousillé un peu la dérive parce que voilà mais la dérive le gouvernail de profondeur et l'été je suis passé d'eau je pense que ça a tapé quoi et alors vous êtes resté combien de temps à l'hôpital bon trois jours trois jours on nous est mon fils et c'est le docteur chuchemagne qui a fait oui merci Sous-titrage ST' 501